... J'ai un date mardi. Je suis très connante. Je croise les doigts en espérant mon premier quelques-uns. Je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans. A la base, je fais de la musique. J'ai un peu tout essayé, enfin tout essayé. J'ai été au Beaux-Arts et puis après j'ai fait de la musique, j'en ai toujours fait. Et puis je me suis mise à l'humour là depuis moins d'un an. Ce qui me fait le plus rire dans la vie, c'est ce qui n'est pas intentionnellement drôle. Les situations les plus tristes me font souvent le plus rire. À de l'humour noir généralement et à entendre éventuellement parler de sujets peut-être qui sont, j'espère, pas beaucoup abordés. Ainsi, c'est comme un meilleur ami. Tu lui racontes toute ta vie dans l'unique espoir de le désir. Comme si t'y parviens pas, t'en baisses un autre en ayant sent très fort à lui. Comme ça te nourrit pas, tu retournes le voir, tu regardes si ça le mange à vous. Et comme ça marche pas, tu changes de psy, parce que c'est vraiment ce que tu préfères vers narcissique. Non, aucun. J'en fais d'ailleurs un... Enfin, je préfère... En fait, pour moi, mieux vaut rire de tout que de s'en foutre. Je suis en train d'apprendre à improviser. C'est en train d'arriver, là, dans mon travail d'humoriste, d'apprendre à interagir avec les gens. À la base, je suis quelqu'un de plutôt timide. Et j'ai relativement peur des gens, mais comme tout le monde, je pense. Et puis c'est une exposition, quand même, d'être sur scène. Et oui, là, je suis en train de commencer à me sentir un peu à l'aise dans le fait de parler avec des gens et d'improviser. Je suis toujours allée vers le maître qui était très, très peu fréquentable. À tel point que ma chatte, c'était un peu comme le gouvernement. Il fallait des antécédents pour rentrer. Ça divise. À rien et à personne, j'aimerais bien discuter avec les personnes avec lesquelles je suis en désaccord. Et justement, ça m'intéresse de parler des sujets avec lesquels moi-même, je suis en désaccord. Basiquement, à ma grand-mère, parce que c'est elle qui m'a élevée. Merci aux situations du quotidien qui sont particulièrement gênantes et qui offrent un vivier de sujets dans lesquels puiser à chaque fois. L'Ardèche, pour moi, c'est un pays dans lequel il fait très chaud et c'est surtout un très long trajet depuis Lyon. Mais c'est des paysages magnifiques que je n'ai pas encore eu le temps de regarder et des gens qui m'ont l'air, ma foi, très sympas. Est-ce que 07, c'est le nombre de spectateurs ? C'est une vraie question, en fait. Non, après, quand même, voilà, vers l'âge de 7-8 ans, je suis tombée amoureuse. Alors, pas d'applaudissements, je vais vous faire tout de suite. De Philippe Candeloro ! Allez ! Tout le monde voit qui c'est. Non ? Allez, Philippe Candeloro, un homme libre, un pâteur artistique dans les années 90, qui avait un mulet, comme ça. Moi, mon rêve, c'était qu'il fasse un triple look sur pied et qu'il a tenu en saletant à l'intérieur de moi. Merci.